Et Patch Patch ! Oui ? Ça te dirait d'aller tamer du férox ! Du férox ? Maintenant t'es sûr ? Oui ! Ok, let's go ! J'ai jamais tamé de férox les amis, Lola a eu une très très bonne idée, c'est vrai que ça va être plutôt cool. Je me demande si on peut faire du breeding aussi de férox. Donc j'espère que voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que ça se tam à l'élément et peut-être, si je ne dis pas de bêtises, au fragment d'éléments. Donc on va tester ça tout simplement. Où est-ce que j'ai mis mon élément ? Donc normalement c'est ici. Donc là j'ai de l'élément et j'ai aussi du fragment d'éléments. Bah justement vous avez vu sur la vidéo précédente qu'on a été farmer ça, mais comme il faut. Qu'est-ce qu'on va se prendre ? On va s'en prendre 100, on verra bien. On sait jamais s'il y en a plusieurs et on sait pas déjà si on peut le tamer au fragment d'éléments. En attendant avec les boss Beyla qu'on a refait une deuxième fois, on a 60 éléments. Lola en a 30 aussi normalement de son côté, peut-être même 60. Donc on va voir comment ça se passe et j'espère que ça va bien se passer. Et au niveau des dinos, j'ai donc mon Desmodus, mon Mewing et mon Shadow Mane. Je crois les amis que je suis prêt, prêt, ready. Ah là les amis, c'est impeccable. Regardez comme je suis bien en mitouflé. Il n'y a plus qu'à attendre Lola et on y va. Bon bah les amis vous connaissez les filles, elles savent se faire désirer. Alors j'ai une petite idée, si on repeignait cette petite fourrure en noir. Comme ça on fera comme si c'était de la peau d'ours noir ou de loup noir. Alors pour peindre, et bien c'est simple. On va prendre la peinture, on va tout peindre en noir les amis. Et ça va être très très bien. Bon, j'espère en tout cas que les contenus de la chaîne vous plaisent les amis. En tout cas moi je me régale à vous fabriquer des petites vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Surtout si vous apprenez des choses. Et tout simplement, même si ça vous divertit, c'est le plus important. En tout cas voilà, sachez vraiment que je me régale. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à vous abonner à la chaîne. Et ça, ça fait super plaisir. N'oubliez pas les amis qu'on a un Discord aussi pour les survivants. Et si vous voulez, je vous mettrai le lien du Discord dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre, ça fera plaisir. On pourra comme ça échanger sur le Discord nos expériences. Sur la reproduction, sur la mutation, sur les aventures, les artefacts. Voilà, si on pouvait agrandir aussi la communauté Discord et en plus des joueurs Arc. Ben disons que demande le peuple. En tout cas, ça ferait super plaisir. Les amis aussi. Au niveau du contenu. Donc il nous reste quand même pas mal de boss à faire. Pas mal de grottes à explorer. Pas mal d'artefacts. Mais pour la suite, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Genre des vidéos où on présente des mods. Des vidéos où on fait du rock'n'roll. Ah ouais baby ! Yeah ! J'adore le rock'n'roll. Non sérieusement. Oui, oui. Ok, ok, ok. Ah ça fait du bruit, ça fait du bruit. J'arrive, j'arrive. Oui ! J'arrive. J'arrive, j'arrive. Oh la 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 la. Qui c'est qui s'acharne comme ça ? Oui bonjour. Ah ! Ça fait 1000 ans que je t'attends. Ah bah toi, t'as fait ta fourrure tout en noir. Bah oui. Ah bah écoute, je suis là, j'étais en train de parler avec les abonnés. Ah bon bah je te laisse finir. Eh bah écoute, on avait terminé, on t'attendait là. Ok très bien, bah c'est parti. Allez let's go. Et voilà les amis, nous voici au royaume du froid. Comme vous pouvez constater, la température est très très faible. On se les gèle les amis, heureusement qu'on a la petite fourrure. Et là, Lola est en train de nous préparer des petites loutres. Ma petite Lola, dis donc, tu pourrais nous présenter ces petites loutres. Ah bah il y a carrément une loutre qui s'appelle Lola. Oui, mais c'est la loutre de Frixid. D'accord. Et il l'a appelé Lola. Oui, il l'a appelé Lola. Oui, celui qui est un petit peu difforme là. Exactement. Ok, ok, ok. Bah j'envoie cette loutre. C'est pour celle-ci. Parce que du coup, j'ai augmenté la vie. D'accord. Donc pour le froid, ça va nous mettre bien. Ça va nous réchauffer. C'est vrai que le niveau chaleur, c'est beaucoup mieux avec la loutre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter avec les desmodus jusqu'à la grotte. Et let's go. Lola, je vois que tu as trouvé l'entrée. Eh bien écoute, impeccable. Alors, c'est de la petite chouette ça. On va peut-être se la faire avant celle-là. Hop, histoire d'être tranquille. Sinon, elle va vite nous embêter. C'est sûr. Voilà. Impeccable. Bon, alors l'entrée de la grotte, elle se situe ici, les amis, au niveau du numéro 20. En fait, vous vous mettez sur le 20, comme ça c'est en hauteur dans la montagne. Et voilà où se trouve la grotte à Férox. Alors, hop, on va ranger ce petit desmodus dans un premier temps. On va aller observer ce qui se trouve là-dedans. Lola. Ah oui, t'as rangé ton desmodus ici, pourquoi pas. Bon, moi je te conseille le trio quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans les amis ? Je vais prendre aussi ma Spyglass. Je pense qu'elle va servir à la place de la pioche. Ok, le fusil à canon, il va pas nous servir non plus parce qu'il n'y a rien à tamer. Tout est en passif. Alors, on a du fragment d'éléments, de l'élément. Bon, bien, écoutez les amis, il n'y a plus qu'à attendez, je vais mettre mon grappin. Ok, let's go. Alors, c'est parti. Voyons voir. Je pense que c'est le grappin. Je devrais sortir en premier en cas de fuite. Voilà, le grappin est chargé. Moi, j'ai le fusil à pompe. Le fusil à pompe est chargé. Ah oui, toi, t'es déterminée là. C'est parti là. Ah oui, et là, on y va. Ok, ok, ok. Oh, ben, je vois une rune d'ici, impeccable. Des ours polaires. Waouh, mais c'est pas que... C'est... Qu'est-ce que... Lola ! Va-t'en, mais va-t'en, 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 va-t'en. Oh ! Ouh là là ! Oh ! Lola ! Ah ! Eh bien, impeccable. Donc, au niveau de l'accueil... Oh my god ! Au niveau de l'accueil ici, c'est plutôt sympa. Lola, je vais refaire un lit parce que... Ok, je me barre. Je me barre clairement. On va refaire un lit. On va se la refaire. On va se la refaire. Voilà. Oui, c'était un peu... Euh... Ouais. Un peu présomptueux de... Ah ! Non ! Ah ! J'ai le bec ! Aïe ! Ah ! Oh yes ! Oh ! On va se la refaire. Même joueur joue encore. Bon, bah les amis, on va se la faire différemment. On a récupéré notre staff. Heureusement qu'on a posé un lit, comme à chaque fois. Comme on fait... Comme on fait régulièrement des fails en début de vidéo. Là, on s'est dit... Bon, bah voilà. Euh... On va se la faire différemment avec le Shadow Man, je pense, direct. Euh... Lola ? Oui ? Est-ce que... On y va à un seul Shadow Man ou tu sors le tien aussi ? Le... On y va comme ça et tu prends le fusil à pompe ? On y va comme ça, j'ai... Ouais. Ok. Ça marche. Bah écoute, regardez-moi ce magnifique Shadow. Il est incroyable. Alors... Voyons voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans. Ok. Alors... Ok. Bon là, il va falloir dégommer les ours. Et... Et cette fois, ça va pas se passer... Comme la première fois. Voilà. Voilà. Vas-y, Lola. Vas-y, Lola. On voit les fusils à pompe. Allez. Voilà. Voilà. Ok. Avant, faut pas qu'il les... Ah non. Il faut éviter de tuer les Pérox. Il faut éviter qu'il s'énerve. Donc, on a une rune au front. Ok. Il y a un niveau 60. De toute façon, si lui, il s'énerve, il le kill. Euh... Oui. Alors, je voulais me mettre en invisible. Je me rappelle plus la touche. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a du loup aussi. Qui va sûrement... Le loup... Le loup attaque. Attends, je vais reculer. Ouais. Ouais, je vais reculer pour tuer le loup. Je peux pas tirer. Ouais, ouais, c'est normal. Ah vache. Ok. Hop. Hop. Voilà. Mais les Pérox, faut pas qu'ils s'en mêlent, par contre. Voilà. Ils sont trop mignons, ces petites bêtes, là, disons. Attends, je vais me mettre en vue. Ok. Là, on a un 150. Oh, il est trop beau. Alors, équipé de l'élément pour l'apprivoiser. Donc, ça se fait bien à l'élément. Et pas, du coup... Oh, mais il y en a. Ils sont tous au level, quasiment. Oh là là. Il y en a plein des beaux, là. Ouais. Il y a beaucoup de 150, des 145. Écoute, je pense que si on les tape pas, il n'y a pas de raison qu'ils nous attaquent. Ouais, qu'ils sentent l'élément, en fait, dans tes poches. Ah, effectivement, j'ai de l'élément, les petits. Par contre, j'espère qu'il n'en faut pas beaucoup, parce qu'on n'a que 60 éléments. Sinon, il faudra aller refarmer Beyla. On va trouver un 150. On a un 150 ici. On va regarder un petit peu les couleurs. On va faire les difficiles, comme il y en a beaucoup. Celui-ci est pas mal. Mais il y a beaucoup de 150, par contre. C'est le deuxième 150. Là, il y a un 60. Il y a un petit vert, 145. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oula. Grappin, grappin, grappin. Grappin, grappin, grappin. Il y en a un qui s'énerve. Ok. Yes. Non. Mais pourquoi moi ? Les Shadow Men, les Shadow Men, Oula. Ah, j'avoue. Ouah ! Ok, ok, ok. Il va se calmer. Tout va bien se passer. Ok, c'est bon, il s'est calmé. C'est bon, il est redevenu cool. Ok. Ok, ça marche. Je me suis éclaté, mais pas de problème. Alors, utiliser de l'élément près d'un Férox. Ok. Tu le mets dans ta dernière fois. C'est bon, il l'a mangé. C'est bon, c'est bon. Et là, il faut faire attention parce que normalement, il va se transformer. Ok, ouais, effectivement. Il se transforme. Est-ce qu'il vient vers moi ? Oui, je crois qu'il veut faire connaissance. Lola. 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 Mais, le grappa. Oui, je sais. Il n'a pas chargé. Il ne veut pas charger. J'ai. Ah, punaise. Allez. Mais, qu'est-ce qu'il fait ce grappa de merde ? Ah, attends. Ah, c'était la Spyglass qui me faisait bugger. Ouh. Ouh. Ok, c'est bon. Ok. Là, tu peux défendre et lui ordonner. Il est où, c'est lui, c'est le petit, là ? Oui, il est juste en dessous de toi. Ok, oui. Viens, mon petit, viens. Oui, toi, toi, je te kiffe. Toi, je te kiffe. Ah. Ça a l'air d'être réciproque. Oh. Oh. Je suis coincé dans lui. Ouah. Ouf. Ok. Ça va être compliqué, cette histoire. Ok, on va attendre qu'il redevienne petit. Ouais. Il est beau, en tout cas. Allez, moi, je jette mon dévolu sur lui. Allez, calme-toi. Lola, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 30 éléments. Ou tu veux qu'on attende de voir combien il nous en faut pour un 150 ? Ça serait peut-être... Bah oui, c'est mieux. Ouais. Parce que si on ne peut pas tamer les deux, on va être embêtés. Ok. Bon, bah heureusement qu'on a prévu quelques grappins. Alors, attention avec la Speyglass, quand elle est sortie, ça t'empêche de t'envoyer ton grappin. Alors là, je fais ça. Ouais. Là, j'utilise... Ok. Il l'a mangé ? Alors, est-ce qu'on est en train de le tamer, par contre ? Oui, on le tam, on a 10%. Ok. Ok. Ah ouais. Mais là, il ne s'est pas transformé, tu vois. Donc, t'as fait quoi différemment ? Rien du tout. 10% avec deux éléments. Je pense que c'est lui qui vient chercher l'élément. Ah non. Ah, je ne sais pas. On va attendre un peu. Ah si, il vient le rechercher peut-être. Ouais, c'est bon, il le mange. Ok, ça le rend super fort. On s'envole. Il revient. Ah ouais, il fait des sacrés sauts. Ah ça y est, il s'est calmé. Ah ouais, ouais, ouais. Il est pas mort là ? Ah non, il m'a fait peur. Non. C'est bon. Envole-toi. Hop. Hop. Voilà. Allez, mange petit Pérox. Allez, qu'on en termine. Je suis à 65%. Oh là là. Oh là là. Quelle grosse bête. Quelle grosse bête. Et en tout cas, il a de la gueule quand même. Oh là là. On y est presque 65% les amis. Allez, redeviens petit. Redeviens petit. Tu vas manger de l'élément. Ça tombe bien. J'en ai encore 19. Ah, il s'écarte. Lola, ça serait une bonne idée ça. qui s'écarte par contre. Là, il repart là-bas. Ah bah, à tous les coups, il va carrément sortir de la grotte. Du coup, ça va te laisser tranquille dans ton coin. Ça pourrait être plutôt pratique. Oui, petit Pérox. Tu en veux encore ? Allez. Allez. Qu'il est mignon. Il est incroyable. Il est en train de faire sa vie là. Ah, ça y est. Il a mangé. Lola. T'avais plus de grappins. T'as eu un souci ? J'avais pas vu. Oh, oh. Oh, oh. Oh la vache. Il est vraiment plus mignon quand il est petit. Ah bah, ça c'est sûr. Waouh. Oh, trop bien. Il est amé. Oh my god. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Regarde-moi ça. Oh, petit cœur. Oh, c'est vraiment. Oh, il m'a éternué dessus. Oh, c'est vraiment incroyable. C'est tellement cute. Oh la la. Comment on peut faire une petite créature ? Euh, ouais. Ouais. Euh. Ah, c'est pour qu'il se transforme. Il faut lui donner de l'élément pour qu'il se transforme. D'accord. Ah, d'accord. Je n'ai pas une petite photo. Ouais. Il est où le petit férox qu'on avait là ? Mais je ne sais pas. Il est parti. Ok. Oh, ouais. Tu montes-le. Tiens, voir. C'est trop bien. Waouh. Oula. Ah ouais. Durée de transformation. Ok. Donc il met des grosses claques. Des sauts. Attends. Il tire ou c'est une cible ? C'est quoi cette cible ? Ok. On va attaquer un bronto peut-être ? Non, peut-être pas. Attends. Un férox, ça ne sera pas un bronto, non ? Bah, tu peux toujours essayer. J'ai mis du 177. Ah, ça jette des pierres. Des pierres ? Des pierres. En gros, il prend des cailloux. Il jette des pierres comme ça. Ok. Ah, regarde, regarde, regarde. C'est simple, tu prends. Hop. Hop là, il te jette des cailloux dessus carrément. C'est stylé. Ouais, on peut sortir notre arme aussi dessus. Pour l'aider contre un bronto quand même. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Les durées de la transformation. Donc on a la petite barre violette en bas qui nous indique, voilà, le temps qui va rester grand comme ça. Et ensuite, il redeviendra petit. Eh bien écoute, c'est plutôt pas mal. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Regardez-moi cette petite merveille de ferroque. C'est incroyable. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao.